La direction de santé publique de l'Estrie, avec des collaborateurs, était au cégep de Sherbrooke mardi pour lancer une campagne de prévention des infections transmissibles sexuellement. On a décidé d'utiliser des morphs suits, en guillemets, pour attirer l'attention des jeunes vers notre kiosque, qui est dans l'intention de faire une campagne de lancement d'une machine distributrice de condoms ici au cégep de Sherbrooke. Je suis un étudiant de médecine en quatrième année à l'Université de Sherbrooke, donc on est présentement en stage de santé communautaire, puis notre projet était de sensibiliser les jeunes à le port du condom et la prévention des maladies transmissibles sexuellement, puis ça passait par l'installation d'une machine distributrice de condoms ici au cégep. Les costumes et l'approche colorée des étudiants répondent néanmoins à des préoccupations bien réelles en matière de santé publique. Le nombre d'infections déclarées a atteint des records qu'on n'avait pas observés en Estrie depuis plus de 20 ans. En 2006, on rapportait environ 600 cas par année. En 2011, il y en avait plus de 2 000. Une hausse de 66 %. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est que d'année en année, on augmente. C'est vraiment une tendance à la hausse au cours des dernières années. Et donc, c'est sûr que pour 2012, on ne s'attend pas à avoir une baisse, mais plutôt à continuer sur la tendance à la hausse qu'on observe. Ce qu'il faut savoir, c'est que les déclarations, ce n'est qu'un petit bout du portrait global. Les déclarations, ça n'inclut pas tous ceux qui ont l'infection, mais qui n'ont jamais passé de test. Et ça n'inclut pas un certain nombre de maladies qui sont encore plus fréquentes, les condylomes, l'herpès. Donc, ce qu'on voit beaucoup, c'est la chlamydia. La chlamydia touche beaucoup les jeunes. C'est sûr qu'il y a des connaissances. La plupart des jeunes vont se dire « oui, oui, je connais ça ». Mais il y a aussi des mythes, il y a aussi des éléments d'information, des perceptions du risque qui sont peut-être erronées pour certains jeunes. L'escouade sera mercredi à l'Université de Sherbrooke pour répéter l'exercice. D'autres lieux seront possiblement visités d'ici novembre. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.